Pendant plus de 4 heures, mercredi après-midi, les adhérents à la Chambre d'agriculture ont dépouillé les bulletins. La FDSEA se sent légitimée par sa victoire dans le collège principal. Elle remporte 18 des 21 sièges. C'est bien sûr une grande satisfaction. Je crois que c'est surtout la reconnaissance par les agriculteurs du travail fait par la FDSEA, les jeunes agriculteurs dans ce département, pour la défense de leur métier, de leurs revenus. C'est une reconnaissance du travail fait par la Chambre d'agriculture aux côtés du syndicalisme majoritaire pour ces mêmes objectifs. La participation à hauteur de 50% pour ce collège des exploitants enregistre donc une baisse de 10 points. Ce taux reste honorable selon la FDSEA. Mais la coordination rurale qui remporte deux sièges dénonce un manque de mobilisation. Ce qui m'interpelle en premier lieu, c'est le niveau de participation. Je pense que le monde agricole n'a pas encore saisi l'importance de ces élections. Ce n'est pas seulement la représentation de la Chambre, c'est aussi les postes à occuper dans tous les organismes qui environnent l'agriculture. Le dernier siège de ce collège revient donc à la Confédération Paysanne qui juge le résultat décevant. Nous, on a fait une campagne avec très peu de moyens financiers et humains. En fait, aussi pour promouvoir une autre agriculture, un autre modèle d'agriculture, c'est très difficile de le faire percevoir auprès des agriculteurs, de faire passer le message. Et donc, on n'est pas toujours très audibles de ce côté-là. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend du chemin et on sait que dans le monde agricole, de bouleverser les habitudes, c'est difficile. L'élection du président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe aura lieu le 22 février prochain. Jean-Loïc Landrin se présentera à sa propre succession. Il devrait être le seul candidat.